Mesdames et Messieurs, chers parents, chers consoeurs et chers confrères de la presse nationale, la mort d'Ibrahim Asila est une autre épreuve pour moi, une grandeur. Tant Ibrahima et moi avons été liés par la profession et par une amitié que rien n'a altérée, ni à son nom. Mes relations avec Ibrahima sont plus que 30 mères. Elles sont nées et se sont épanouies à la faveur d'un professionnalisme rigoureux. Mon amitié avec Ibrahima Asila procède de notre commune passion pour la télévision. Ibrahima aimait la télévision. Ibrahima aimait la télévision bien faite. Ibrahima aimait la télévision fascinante. Ibrahima aimait la télévision inédite et originale. Ibrahima aimait la télévision. Ibrahima à la réalisation. Ibrahima aimait la décoration. Ibrahima, un artiste faible. J'ai formé avec lui un duo qui aura ses heures de voir. Je n'oublierai jamais les grandes éditions que nous avons réalisées ensemble. RTG L2, le journal du mois ou le mensuel, le journal des journaux ou le journal de l'an. Ibra était exigeant, rigoureux, tatillon lorsqu'il réalisait ses éditions d'information. Il arrivait à Ibra d'imaginer même le style, la couleur de toutes mes tenues, la luminosité et la décoration convenable au temps qu'il faisait. C'est-à-dire l'ambiance du moment à l'acuité des sujets et des thèmes contenus dans le journal. Ibra savait crier la profondeur à la télévision. Ibra savait aussi assurer le rythme et maintenir le souffle selon le format de l'édition et selon l'intérêt de l'information. Ibra savait ce qu'il fallait me dire pour m'encourager et pour me motiver à la veille du journal de l'an. Tantôt boudeur, tantôt frateur, il lui arrivait même de délocaliser le plateau pour faire davantage plaisir aux téléspectateurs. Un 31 décembre, je me souviens, pour le journal de l'an, Ibra m'a dit, ma bella bella, je te réaliserai aujourd'hui à Sécouturea pour habiller et habiter la télévision comme tu l'as jamais fait. Et effectivement, Ibra a monté son plateau, l'a décoré à Sécouturea pour donner aux téléspectateurs des images félices. Ibra était un artiste, un grand bosseur. Je n'oublierai jamais Ibra dans mes grands moments de la télévision. Chaque fois que j'ai reçu des félicitations, je les partageais avec Ibra Nassila. Chaque fois que j'avais des critiques, j'appelais Ibra Nassila. Et chaque fois que j'ai reçu des prix, je les devais en partir à Ibra Nassila. Lorsque l'Afrique entière, à travers le FESPACO, festival panafricain de Ouagadougou, nous a décernés, couronnés, à travers la caméra d'or, j'ai vécu mes premiers mots, mes premières paroles à Ibra Nassila, à son génie créateur. Ibra, mon ami, Ibra, mon grand-puce, voici l'un de l'ultime moment. Nous allons nous séparer. Je voudrais alors t'exalter à travers la parole la plus précieuse, la parole la plus sacrée, ta dernière parole, celle que tu m'as adressée, comme pour me lire à Dieu. Je te cite. La vie sur terre est un passage. L'amitié est un fil d'or qui ne se brise qu'à la mort. L'enfance passe, la jeunesse se suit, la vieillesse la remplace, la mort nous ramasse. La plus belle fleur du monde perd sa beauté, une amitié fidèle, dure pour l'éternité. Vivre sans ami, c'est mourir sans témoin. Fin de citation. Ibra, mais elle confie ta dernière parole. Je garderai celle-ci comme la preuve ultime de la confiance et de la grande amitié qui nous ont liés depuis ce jour béni où notre passion commune et le gars de la télévision nous a rassemblés. Notre amitié, comme tu l'as dit dans ton père prémolitoire, dans ta parole la plus sacrée, ta dernière parole, une amitié fidèle, dure pour l'éternité. Ibra, penses-tu que ta mort a brisé le fil d'or de notre amitié ? Je te dis non. Pas même la mort ne brisera ce fil, mon ami. Mon ami, mon associé, je ferai vivre notre amitié fidèlement, intensément, au sein de ta famille, auprès de tes enfants. Jean-Fé le serment, repose en paix. Ibra. Merci. Merci beaucoup.